... Quand le moment arrive et que les populations sont dans la rue, ça se décide où ? C'est la hiérarchie militaire. Il faut mater. Il faut mater. Si on ne mate pas, cela viendra au pouvoir. Voilà. Et la décision est unanime. Il faut mater. Et même s'il y a des condamnations, les gens vont crier deux jours, trois jours et puis ils vont se taire. Parce qu'ils profitent aussi du pouvoir. Ils profitent des prébandes. Voilà. Donc, c'est une décision d'ensemble avec le président. Il faut mater, sinon vous allez partir. Si on ne mate pas les gens, vous allez quitter le pouvoir. Et voilà. Et puis, c'est ça. Togo Togo là, c'est gommé. Togo Togo là, c'est gommé. Les intellectuels togolais doivent comprendre que c'est une histoire de force. Mais tant que l'armée n'est pas divisée, tant que l'armée reste loyale. C'est l'armée seulement qu'on utilise. Le Togo est petit. Un, deux, trois mouvements. Ils sont partout. Au même moment, on nous divise. Nous-mêmes, nous sommes divisés. Vous pensez que c'est dans ça que le régime va céder pour dire qu'Amebouine va pouvoir. Ils vont toujours arranger les lois en leur faveur. Ils vont toujours arranger les lois en leur faveur, tout le temps que cela est nécessaire. C'est ça. Nous-mêmes, nous escolons Roma et Gakaye Melay. Nous-mêmes. Encore des choses aux temporada de complications, nous devons quoi, Sous-titrage ST' 501